...invité de la matinale sur NC Première. Hugues Ravenel, le directeur de Météo France, est l'invité de la matinale pour faire le point sur l'évolution du cyclone tropical Cook. Pour rappel, depuis 23h hier soir, l'alerte numéro 1 est déclenchée sur la province des îles, la province nord, ainsi que les communes de Thiau et de Bourailles. Le reste de la Nouvelle-Calédonie est en pré-alerte à partir de 7h10. Bien sûr, vous aurez la possibilité de prendre la parole et de poser vos questions. Martin Charmasson. Hugues Ravenel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. La première question, c'est de savoir où est géographiquement le phénomène à l'heure où nous parlons. Il est situé au nord-ouest d'Ouvéa. Il circule avec des vents très forts. On a déjà mesuré près de 100 km en rafale à Wanaham, à Lifou. Il est relativement concentré sur un plan géographique, tout en ayant des impacts sur une zone qui s'étend jusqu'à Lifou. Et les pluies qu'on connaît sur Nouméa ce matin sont aussi liées. Si vous regardez l'image satellite ou l'image radar, on voit bien l'enroulement autour de l'œil, mais qui, lui, est encore assez loin de nos côtes. Quelles sont les prévisions sur sa trajectoire à ce cyclone ? Alors, sa trajectoire est celle qui est prévue depuis déjà plusieurs heures. C'est-à-dire qu'il va aborder la pointe d'Imié. Puis ensuite, il va suivre, il va s'incurver un petit peu pour ressortir un peu au sud de Nouméa. La force du cyclone aujourd'hui, ses caractéristiques, c'est quoi ? Alors, c'est un cyclone tropical depuis hier soir. C'était une déplorisation tropicale modérée. On est en limite de cyclone tropical intense. Voilà, la limite, c'est 80 nœuds, environ 150 km heure en vent moyen. Et on est en limite de cette valeur. C'est sur la force des vents, justement, que se fait la différence entre les cyclones. Est-ce que vous pouvez expliquer les catégories de cyclones ? Parce que, par exemple, on avait parlé pour des cyclones de niveau 4. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu comment ça fonctionne ? Exactement. Alors, les cyclones de niveau 4, c'est un cyclone tropical intense. Voilà. Et il y a un niveau supérieur de niveau 5 qui a été atteint, il me semble, pour Erika, ici, en 2003. Mais Déby, effectivement, vous le mentionnez, il date de 1996, à peu près à la même période, en mars, avec une trajectoire qui était assez similaire, effectivement. Et les vents, on est effectivement dans le même type de phénomène. Au Vannotu, quelles ont été les conséquences du passage de Cook ? On rappelle qu'à cette époque-là, c'était une dépression. Enfin, on peut parler de dépression. Oui, dépression tropicale forte, quand même, dès le passage sur Port-Villa. À ma connaissance, on n'a pas récupéré les valeurs de vent, mais ce n'est pas des valeurs extraordinaires. L'aéroport de Port-Villa a été fermé. Il devait ouvrir ce matin à 9h. Vous en savez plus que moi, sans doute. Mais non, le renforcement, en fait, comme il rencontre des conditions favorables, à la fois en température de surface de la mer et puis aussi suivant la répartition des vents en altitude, c'est en ce moment qu'il se renforce. C'est quoi l'amplitude, entre guillemets, kilométrique ? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais de l'impact du cyclone, il a quelle amplitude ? Alors, ça dépend de... Comme je vous l'ai dit, il y a déjà des pluies qui sont liées à ça, mais c'est des pluies très normales. Disons les vents destructeurs, on compte autour de 100 km de rayons autour. Donc c'est pour ça que c'est un phénomène aux conséquences potentiellement très importante, puisque du coup, il va concerner toute la Calédonie, forcément, puisque vu où il arrive, quasiment toute la Calédonie. Alors, on va se répéter, mais c'est évidemment important de le faire. L'alerte 1 a été déclenchée hier soir sur les îles Le Nord, Thiau et Bouraille. Et on sait que l'alerte 2 le sera à midi, donc pour cette zone. Pour le reste du territoire, c'est pour l'instant la pré-alerte avant de passer ce midi en alerte 1. C'était important que ces étapes, elles soient, j'irais, très claires dès hier pour le grand public ? Exactement. On s'est réunis avec la sécurité civile. Donc le processus, c'est que nous, sur la base des observations, des modèles, on essaye de fournir la meilleure expertise possible. Et ensuite, il y a effectivement prise en compte d'un certain nombre de paramètres sur la rentrée, les vacances. Mais de toute façon, là, les prévisions étaient assez cadrées. Et on essaye effectivement de suivre la logique, c'est-à-dire en pré-alerte, les gens peuvent commencer à ranger. Et en alerte 1, on est en cessation progressive d'activité. Donc sur Nouméa, on va rentrer dans cette zone à midi. Comment vous travaillez avec la direction de la gestion des risques et de la sécurité civile, justement par rapport à ce niveau d'alerte ? Finalement, c'est un peu un travail de coulisses que le grand public ne connaît pas. Exactement. Alors, ne connaît pas parce que c'est pas... Enfin voilà, c'est des réunions. Mais on fonctionne quand même de manière assez transparente puisque les prévisions de trajectoire, elles, sont publiées toutes les 6 heures sur le site. Mais ensuite, en fonction des trajectoires et de la situation du pays, c'est à la sécurité civile, avec le gouvernement, de prendre les décisions qui se déclinent des prévisions météo, mais peuvent aussi prendre en compte d'autres phénomènes. Mais ce qui est certain, c'est que dès vendredi ou même jeudi, nous avons été en contact avec la sécurité civile. Mais ça ne veut pas dire que le grand public n'est pas au courant puisque sur notre site, vendredi en après-midi, il y avait des éléments sur un système qui n'était pas encore nommé. C'était une détribution tropicale numéro 20F. Voilà, parce qu'on sait que l'anticipation est importante. Et c'est des choses aussi sur lesquelles on se met d'accord avec la sécurité civile parce que vis-à-vis des médias, effectivement, le grand public est très intéressé par la météo. Donc ça permet d'anticiper sur des choses comme ça. Mais sur le plan réglementaire, c'est à la sécurité civile, c'est au gouvernement de prendre la décision sur les alertes, un, deux, parce qu'il y a des implications économiques et ce n'est pas notre responsabilité. Vous avez différents moyens de communication, bien sûr ? Oui, alors le site Internet est le plus important, mais je crois aussi que les médias et la relation qu'on a au quotidien pour le bulletin météo avec les médias fait que vous êtes un puissant relais. Et on a l'habitude de travailler ensemble. Et donc, c'est pour ça que le phénomène de passer en alerte 1, alerte 2, ça, c'est un phénomène, enfin, le processus pour passer en alerte 1, alerte 2, c'est un processus administratif, mais avec des conséquences économiques plus totalement importantes. Mais ça ne veut pas dire que l'information est masquée, mais simplement, les conséquences de l'information de prévision, ce n'est pas à nous de les défider. Hugues Raffnel, directeur de Météo France, vous restez avec nous. On revient à 7h10 avec les questions des auditeurs 258-258. Et nous vous attendons, bien sûr, mesdames et messieurs. Il est 6h58, quelques messages avant de faire un nouveau point sur le trafic avec Philippe dans quelques instants. Et puis, la météo, bien sûr, avec les prévisions de Météo France pour ce matin et cet après-midi. NC Première, pub. La recette du succès, c'est simple. Prenez un bon concours de cuisine richement doté. Ajoutez votre recette originale avec une pincée de deux produits magiques. Prenez-la en photo et envoyez le tout par mail à recette-lagune.nc. Par courrier à Nestlé ou directement dans l'urne. Laissez mijoter jusqu'au 30 avril et gagnez peut-être jusqu'à 500 000 francs de bon d'achat. Avec magie, faites-en tout un plat. Jeux gratuits sans obligation d'achat, règlement disponible chez Nestlé. Nestlé, bien manger, bien vivre. Avec Carrefour, le juste prix, c'est le prix éco. Par exemple, le prix éco du jour, c'est la langouste congelée cuite origine USA à seulement 4095 francs le kilo. Les économies sur les prix, c'est le prix éco Carrefour. Carrefour, j'optimisme. Avec ma classe, on fait le grand concours de recettes équilibrées de la fondation Ries de Saint-Vincent. Pour réaliser notre recette à base de riz, on a besoin d'une bonne dose de créativité, d'une cuillerée d'habileté et d'un geste d'inventivité. Mais surtout, comme dit maîtresse, il faut bien respecter les valeurs nutritionnelles des aliments. Et peut-être, c'est nous qui gagnerons cette année. Il y a un million de francs à gagner ! Renseignements et règlements sur www.gsvnc.com Fondation Ries de Saint-Vincent. Faire ici, faire bien, faire bon. Les aides à la création artistique en province sud, c'est reparti ! C'est le moment de télécharger les dossiers de demande. Votre projet est d'écrire, éditer un ouvrage, créer des oeuvres, exposer, réaliser un album de musique ou encore tourner un court-métrage ? Télécharger le dossier de demande d'aide sur province-sud.nc Clôture des inscriptions le 30 juin 2017 Vous pouvez également retirer un dossier d'inscription à l'accueil du centre administratif de la province sud 6 routes des artifices, baie de la Moselle La province sud, une collectivité d'action Le 6-8 Le 6-8 Il est 7 heures Avant l'information, la météo, la route et puis bien sûr le retour de notre invité, Hugues Gravenel, directeur de Météo France Un nouveau point sur l'actualité de ce lundi matin, le 10 avril, avec Charlotte Mestre Bonjour Charlotte Oui, bonjour Bruno, bonjour à tous Et l'actualité ce lundi matin, c'est bien sûr le cyclone Cook qui arrive sur le caillou Il est déjà très proche d'Ouvéa, il continue sa route vers la Grande Terre L'île de Lifou est actuellement privée d'électricité depuis 3h cette nuit Les équipes de EEC sont au travail pour établir le courant Parallèlement, deux zones ont été établies pour le déclenchement des alertes La zone la plus menacée, à savoir la province nord Les îles Loyauté, Bouraille et Thiau sont en alerte Depuis hier soir, 23h La même zone sera en alerte 2 à partir de ce lundi midi Sauf pour Belle-Eppe et Marais qui restent en alerte 1 Pour l'autre zone, c'est-à-dire le reste de la province sud L'alerte 1 sera déclenchée ce midi Et passera au niveau 2 à 20h Actuellement cyclone tropical Cook génère pour l'instant des vents de plus de 150 kmh Avec des rafales à plus de 200 Des pluies diluviennes près de l'œil sont annoncées Elles toucheront plus particulièrement les Loyauté et la Côte Est La Côte Est où les communes se préparent A Waïlou par exemple, le maire Pascal Sawa En tantôt faire pour ne pas revivre le traumatisme de novembre dernier Il a pris les devants en ouvrant depuis hier soir un centre d'hébergement d'urgence Il se trouve à l'internat de Wani Des inondations sont également à craindre sur la Côte Ouest La Direction de la Sécurité Civile appelle donc l'ensemble de la population A se tenir informé de l'évolution de la situation Et à respecter les consignes de sécurité Consigne que nous rappelle Janet Pétché ici En cette période de vacances scolaires Les centres aérés sont fermés Tout comme les gardes d'enfants Les événements sportifs et culturels sont annulés La consigne est de rejoindre votre domicile Et si vous en êtes loin Il est conseillé de vous rapprocher d'un hébergement à proximité Pour éviter de ressortir pendant le passage du cyclone Faites le plein de carburant des véhicules Et constituez une trousse de premier secours Et si ce n'est pas encore fait Sécurisez votre habitation Contrôlez les toitures et enlevez tout objet Pouvons devenir un projectile Contrôlez aussi les systèmes d'évacuation d'eau pluviale Et posez du ruban adhésif sur les baies vitrées Et si votre domicile n'est pas une construction solide Ou menacée par une inondation Gagnez un abri sûr Signalé par les services municipaux Et faites le savoir à vos proches Avec des vents atteignant les 150 km heure Les sorties nautiques sont également à proscrire Et les bateaux doivent être solidement amaraqués Enfin, tenez-vous informés Auprès des différents médias Pour suivre l'évolution du cyclone Conséquence, autre conséquence De l'arrivée de ce cyclone La rotation du Betichaud A destination de Marais et de Lifou Prévue aujourd'hui est annulée Même chose pour l'ensemble des vols d'aujourd'hui Et de demain pour Ercal Un vol exceptionnel Et cependant prévu A partir de 7h ce matin Au départ de Magenta A destination de l'île des Pins Du côté d'Ercalin Les vols de ce matin sont maintenus Les avions resteront ensuite En attente à Wallis, Melbourne et Osaka L'aéroport de Port-Villa Lui est fermé jusqu'à au moins 9h ce matin Voilà ce qu'on pouvait dire Pour les derniers développements Pour le cyclone Cook Je vous retrouve à 7h30 pour un nouveau journal Merci beaucoup Charlotte Et puis on continue à parler de Cook Avec le directeur de Météo France Hugues Ravenel L'invité de la matinale Et vos questions Dès 7h10 au 258 258 La météo avec les prévisions de Météo France Justement Votre météo par tous les temps Et en toute sérénité Avec Kevin Rune Alors le temps de ce lundi 10 avril Centième jour de cette année 2017 Bonne fête au Fulbert Et bien c'est bien sûr le cyclone Cook Qui fait la une de l'actualité Qui est sous les projecteurs Alerte numéro 1 sur la province des îles La province nord Ainsi que les communes de Thiau et de Bouraille Je vous rappelle que La pré-alerte a été déclenchée Sur le reste de la Nouvelle-Calédonie Alors ce matin Avec l'approche par le nord-est Du cyclone tropical Cook Le ciel se couvre Et donne des averses Qui sont fréquentes Et parfois orageuses Sur l'est Et sur les loyautés notamment Sur l'ouest Les précipitations sont localisées Sous un ciel voilé Ou masqué Le vent de secteur est A sud-est Se renforce autour de 25 nœuds Avec quelques rafales à 35-40 nœuds Il atteint 25 à 30 nœuds Et des rafales à 40-50 nœuds Sur la façade est Et entre 30 et 40 nœuds De nord-est Avec des rafales jusqu'à 50 nœuds Aux loyautés Voir à Ouvéa Plus de 45 nœuds Et des rafales à 70 nœuds Le vent est moins fort ce matin Sur la côte ouest 15 à 20 nœuds Avec quelques rafales A plus de 30 nœuds Cet après-midi Le cyclone va s'approcher Du centre de la côte est Des pluies déborderont Vers la façade ouest Elles vont s'intensifier Sur l'est Et sur les loyautés Elles deviendront Diluviennes En particulier Sur le centre De la grande terre Le vent de sens cyclonique Oscillera entre 25 et 30 nœuds Des rafales à 35-40 nœuds Localement Il sera moins fort Sur l'ouest Il va se renforcer Jusqu'à 50 nœuds Et des rafales à 70 nœuds Aux loyautés Et jusqu'à 70 nœuds Et des rafales à 100 nœuds Sur l'est Il atteindra son intensité maximale En fin d'après-midi Aujourd'hui Devenant violent Et destructeur Les températures maximales Seront bien sûr En baisse En ce lundi Dans un instant La route avec Philippe C'était la météo Avec Evinrude Découvrez toute la gamme De hors-bord Et le tout dernier E-Tech G2 Chez votre concessionnaire Almarine Une fiabilité légendaire Une puissance optimale Pour un entretien minimal Evinrude La solution intelligente Pour naviguer longtemps Sur le lagon calédonien Renseignements Sur www.evinrude.nc Au 28 62 81 NC Première C'est la pub Accumulez des maïs Flying Blue En réglant vos achats En Nouvelle-Calédonie Et partout dans le monde Grâce à la carte Air France KLM American Express Gold Pour toute souscription Recevez 6000 maïs De bienvenue Et un bon de réduction De près de 6000 francs Chez Air France Ou KLM En plus de la carte principale Gratuite la première année Bénéficiez d'une carte Supplémentaire gratuite Année après année Pour l'un de vos proches Profitez-en Condition et souscription Sur www.americanexpress.fr Flash Nouvelle-Calédonie Bonjour Je m'appelle Siri Que puis-je faire pour vous ? Euh... J'aimerais gagner un iPhone 7 Avec Nescafé Jusqu'au 23 avril Il y a deux iPhones 7 à gagner Et je fais comment ? Il suffit de collecter Deux preuves d'achat Deux produits Nescafé De remplir un bulletin De jeu et de déposer Le tout en magasin Ou l'envoyer chez Nestlé Génial ! Je commence tout de suite Jeux sans obligation d'achat Règlement disponible chez Nestlé Ibozou est de retour C'est le moment de venir Sur les îles Loyauté Des prix préférentiels Pour toute la famille Ibozou On garde le même concept A minima 3 jours de nuit En avion ou en bateau En tribu ou à l'hôtel Sur OUVA Lifou ou Marais 3 mois pour en bénéficier 6 mois pour en profiter Ibozou C'est des offres exclusives A la carte Alors consultez la liste De nos agences partenaires Sur www.il-loyauté.com Pour ta santé Bouge au moins 30 minutes par jour Comme si j'avais le temps D'aller faire du sport Mais maman Tu peux aussi bouger à la maison Et bouger à ton travail Ou en faisant les cours Ou à chaque fois Que je dois me déplacer alors Tu sais J'ai vu plein de bonnes idées Sur internet Tu veux que je te les montre ? Toi aussi Pour bouger malin Au moins 30 minutes tous les jours Découvre plein d'astuces Sur Facebook Et www.mange-mieux-bouge-plus.nc Ceci est un message De l'agent sanitaire et social De la Nouvelle-Calédonie Circuler malin Feu du 6ème En direction de Belleville Ça continue à rouler doucement Ensuite en direction Des feux du 4ème Sur la vidéo aussi C'est allé très vite Nous avons le ralentissement Le début de ralentissement Qui vient d'atteindre La hauteur de l'échangeur De Ducos-Moravelle Un ralentissement Qui débute Allez on va dire 20 mètres Avant donc d'y parvenir Ça roule bien Entrée et sortie De Ducos Il y a toujours Ah ça s'accentue Ça monte un petit peu En puissance Attention sur la rue De Béchade Dans les deux sens Toujours pas de gros ralentissement A signaler A la sortie de Rivière-Salé A l'approche du rond-point Bonaparte Ça monte un peu en puissance Aussi à la sortie De la route express Du Mont-Dor Avec un petit ralentissement Quand même Après le rond-point D'Alma-Méto En direction de Belleville Sur la rue Henguer Ça ralentit Au niveau de la montagne Coupeille Et ensuite en direction De la vallée du Tire Et sur la route La portion de route Entre l'impérial Et le rond-point De Mont-Ravelle Petit ralentissement A l'approche du rond-point Voilà Bruno Merci Philippe A tout à l'heure 7h37 Pour le prochain direct Il est quasiment 7h10 L'heure de retrouver L'invité d'NC Première L'invité de la matinale Sur NC Première Hugues Ravenel Le directeur de Météo France Et l'invité d'NC Première Vos questions sont attendues Vos commentaires Au 258 Et peut-être Priorité pour les habitants Des îles Loyauté Notamment d'Ouvéa Bien sûr Qui seront les premiers Impactés par ce cyclone Cook Martin Charmasson Hugues Ravenel Il est recommandé On parlait tout à l'heure Un petit peu de la communication Il est recommandé Aux habitants De se tenir informés De l'évolution du cyclone Mais pour ceux Qui n'ont pas accès A internet Ou qui rencontrent Des difficultés De réception de la radio Ça peut arriver Est-ce qu'un numéro De téléphone spécial Est mis en place Pour les renseigner ? Non il n'y a pas de numéro De téléphone spécial C'est le numéro De téléphone habituel Sur lequel vous pouvez Avoir nos prévisions J'avoue que je ne l'ai pas En tête Mais c'est vrai Que le plus simple Et là il est encore Le temps en tout cas Pour les habitants De Nouméa D'acheter une radio à pile C'est vraiment la radio à pile Qui sera le mieux Parce qu'effectivement Sur internet Il y a beaucoup de fréquentation Là actuellement Le site On peut le consulter Et le numéro de téléphone Je ne l'ai pas en tête Mais les gens Qui l'ont l'habitude L'utilisent certainement Et effectivement Ils peuvent aussi Et il y aura Des éléments d'information Sur internet justement Qu'est-ce que vous conseillez A la population Pour s'informer Parce qu'on sait Qu'il y a des sites fiables Et il y a des sites Qui ne le sont pas Alors qu'est-ce qui est Le mieux ? Alors effectivement Je sais qu'il y a Beaucoup de polémiques De buzz autour de Voilà Est-ce qu'il faut regarder Tel ou tel site Avec des sites Qui parfois sont Très jolis à regarder Il faut bien voir Que derrière Ce sont les mêmes modèles Les météorologistes De Nouvelle-Calédonie Regardent le modèle européen Le modèle américain Avec des prévisions probabilistes Et font Pour les autorités Pour le grand public Une synthèse Qui est disponible Sur notre site Et qui prend en compte Ces différents modèles Dont on peut Au cas par cas Apprécier la qualité Suivant La qualité des prévisions Qui viennent de réaliser Il y en a qui sont Plus ou moins calées Et donc En tout cas Les Calédoniens Peuvent très bien Aller voir d'autres sites Mais il y a un travail De spécialiste Qui est de prendre en compte Les incertitudes Inhérentes A chacun des modèles Et de Déclairer la décision Des autorités Pour le passage En alerte Et ça C'est vraiment Quelque chose Ce qu'on fait Et je voudrais vraiment Insister Sur le fait Qu'on regarde Tous les éléments Et on intègre Tous ces éléments Dans la synthèse Qui est faite Pour le grand public Et pour les autorités Et on ne cessera jamais De rappeler Que c'est très important De se fier justement A de l'information Fiable En toutes circonstances Et notamment pour la météo On part au standard Avec Fred Qui est avec nous Bonjour Fred Oui bonjour Bonjour Soyez le bienvenu On vous écoute Non moi La question que je voudrais poser Au spécialiste Là C'est que Je vais demander Le cyclone Quand il va toucher La proteste Est-ce qu'elle va perdre Sa puissance Merci beaucoup Fred Pour votre question Gravenel Vous êtes un spécialiste Effectivement La puissance Est alimentée En particulier Par la température De surface de la mer Donc à la traversée Il est possible Qu'il perde un peu De puissance Mais la Calédonie Est pas très large C'est des phénomènes Qu'on a du mal A modéliser Donc actuellement Il en perd Pas tant que ça Et en plus Il peut y avoir Des phénomènes Un peu de blocage Et donc Des pluies Qui vont rester Sur le même endroit Plus longtemps Donc c'est pas forcément Très rassurant Qui traverse comme ça Et vous vous souvenez Mieux que moi Parce que j'étais pas là Mais d'Érica Où il était 2003 Où il était L'oeil A circuler Sur une grande partie De la terre Il s'est pas atténué Tant que ça Sur le chemin Donc voilà C'est un facteur Un peu d'incertitude Mais ça doit pas Relâcher la vigilance Érica qui était Le dernier cyclone En Nouvelle-Calédonie Sur ce qu'il peut Drainer Je dirais Comme conséquence Donc Cook En termes de pluie De précipitation A quoi est-ce qu'il faut S'attendre Oui c'est vrai Qu'on parle beaucoup Du vent Les précipitations On s'attend à des précipitations De l'ordre De 350 millimètres En 24 heures C'est évidemment Énorme Ce sera pas forcément Partout C'est difficile A localiser Mais effectivement La vigilance Doit être D'autant plus grande Et puis un point Important aussi Qu'on n'a pas abordé Ce matin C'est Les submersions marines Il faut bien voir Qu'on annonce Des vagues De 6 mètres Dans certains cas Suivant l'angle Dans lequel Elles vont arriver Elles peuvent pénétrer Dans le lagon Lié à la dépression Il y a une surcote C'est-à-dire que Comme la pression Est faible La mer est plus haute Donc ça s'ajoute Aux vagues Et puis enfin Il y a une marée haute Si je ne me trompe A Pointe-Dimé A 18h Et puis demain matin A Nouméa Donc effectivement Dans les régions côtières Il faut faire d'autant plus D'attention Et puis C'est lié à votre question Parce que Ce phénomène fait que Les écoulements Sont ralentis Par la marée haute On est au standard Fred est toujours avec nous A vrai dire L'auditeur Fred Qui souhaitait vous poser Une deuxième question Monsieur Oui la deuxième question C'est que Les cyclones Normalement Il n'est pas pu arriver Dans les communes Comme Touhou Pointe-Dimé Et tout ça A l'Hawaii Et donc Nous qu'on habite Dans la région de Païta Quand on doute pas Nous moi ce qu'il voudrait savoir C'est que Par rapport à la puissance Est-ce qu'on va ressentir Comme les communes De Touhou C'est-à-dire la puissance du vent Nous on habite dans la région de Païta Merci Fred Sur la puissance du vent Effectivement Ce que je disais tout à l'heure Il est possible Qu'il se Comment dire Se déstructure un petit peu Mais c'est pas En tout cas Nos prévisions C'est plutôt Qu'il reste Avec la même puissance Et Non non Ce sera des vents Qui dépasseront Les 100 km heure En vent moyen Donc non non Il n'y a pas A relâcher notre vigilance Y compris à Païta Y compris à Nouméa Et vous le disiez très bien Pourquoi aussi On l'a vécu Ces dernières semaines Ces derniers mois A cause de la pluie aussi Parce que même s'il n'y a pas de vent Il y a la pluie Donc vraiment Et c'est pour ça que L'alerte 1 L'alerte 2 Sont là Pour que les gens En alerte 2 Restent confinés Dans leur maison Je reviens sur la comparaison De Cyclone Puisqu'il y a eu Débit Il n'y a pas très longtemps En Australie Qui a frappé Notamment le Queensland Mais pas seulement C'est du même ordre Alors qu'on sait que Le passage de débit En Australie A fait de très très importants dégâts Oui d'ailleurs Tout à l'heure Je me suis trompé J'ai parlé de Betty En 96 J'ai confondu En tout cas Pour débit Donc il y a quelques semaines Dans le Queensland Il y a eu D'importants dégâts C'est à peu près La même chose Cyclone tropical Il a dû passer C'est le même niveau C'est à peu près Oui il a dû Interndre aussi Le cyclone tropical intense Il était très bien prévu Mais si je ne m'abuse Les morts Ont été Des gens Qui sont sortis Trop vite de chez eux Ou ont traversé des criques Après le passage Du vent Donc c'est pour ça Qu'il faut On est vraiment Dans une situation Où il faut être Très prudent Rester à l'écoute Des consignes De la sécurité civile Et ne pas ressortir Et en particulier Il y a un point important aussi L'œil Alors a priori L'œil ne passera Enfin en tout cas Passera pas sur Nouméa Mais passera quand même Sur certaines zones Il faut bien voir Il faut bien voir que Au centre de l'œil On le voit d'ailleurs Sur l'image radar Sur notre site Il peut y avoir Une zone de calme Il arrive même Qu'on voit le ciel bleu Je ne sais pas Je n'ai pas regardé Sur l'image satellite Et donc Ce n'est pas du tout Le moment de sortir Parce que ça veut dire Que quelques minutes ensuite Le vent va revenir Dans l'autre sens Donc Vous parliez tout à l'heure Des sites Des différents sites Qui donnent de l'information Sur les cyclones Et sur Cook En particulier Le site de référence C'est Météo France Pour avoir une idée précise De l'évolution du cyclone De sa trajectoire De son évolution Vous avez des images radar Ça c'est ce qui Ce qui est le plus précis Alors C'est ce qui permet De voir Là où est le cyclone Puisqu'en fait Les images radar Mesurent la pluie Et finalement Tout autour du cyclone On voit la pluie Donc voilà C'est sur la page de garde Sur la page de garde Du site Vous avez La prévision de trajectoire Donc c'est ça Qui est peut-être Pour savoir Quand est-ce qu'il va arriver L'auditeur tout à l'heure C'est ce qu'il y a de mieux Mais pour les gens Qui veulent effectivement Aller un peu plus loin En bas Vous avez les images radar Vous cliquez dessus Et vous avez les images radar Mais pour le Effectivement Pour savoir Enfin en tout cas Si vous voulez savoir Quand est-ce qu'il arrive Dès la page de garde Vous avez Une fenêtre Qui apparaît Avec La prévision de trajectoire Hugues Ravenel Directeur de Météo France On a un auditeur En ligne Qu'on va prendre Dans quelques instants Je vais juste rappeler Quelque chose Vous avez évoqué Les conséquences Du passage du cyclone Sur la mer Évidemment Les vents À terre Et donc Ça me permet De revenir Sur ce qu'a dit tout à l'heure Éric Baquès De la direction De la sécurité civile La gestion des risques Par rapport aux consignes De sécurité On rappelle Qu'il ne faut pas Essayer de prendre son véhicule Et de passer Au-dessus des criques Même si on a un 4x4 Parce qu'on sait Très souvent Avec les 4x4 On a envie de passer Parce qu'on se dit Que la voiture est solide Et que ça va passer Non Vous passez pas Et l'autre petite chose À préciser Et à rappeler Et c'est important Évidemment Pas d'activité nautique Pas d'activité de loisirs Éric Baquès L'a répété tout à l'heure Sur notre antenne Dans le journal de 6h30 À Charlotte Mestre On écoute l'auditeur Oui c'est Jean-Pierre Qui est avec nous Bonjour Jean-Pierre Oui Bonjour Je vous appelle De Poney-Réouin Oui Oui voilà J'ai pris votre émission En cours Donc je vais peut-être Poser une question Qui a déjà été posée Voilà Je voulais juste Savoir exactement L'endroit De l'impact Donc on a dit Entre Touveau Grosso modo Et Wailu C'est ça ? Oui oui c'est ça Sur la côte Est On ne peut pas être précis Au kilomètre près Donc Poney-Réouin Sera impacté Parce que Encore une fois là On parle De l'œil Mais les vents Destructeurs Peuvent s'étendre 100 km de part et d'autre De l'œil Donc à Poney-Réouin Y compris Si la prévision est bonne Vous êtes Vous êtes dans la zone Très bien Le pic d'intensité De ce cyclone tropical Il est prévu pour mardi C'est ça ? Alors C'est ça qui est compliqué En fait Il y a trois choses Dans les prévisions Il y a la prévision De trajectoire La prévision D'intensité Et la chronologie Sur la trajectoire Ces dernières années Déby c'est le cas On est à peu près calé Sur la chronologie Et l'intensité C'est des choses Beaucoup plus délicates Et il n'y a pas On ne voit pas D'évolution Très importante Et en plus Comme il va traverser La grande terre Il y a un facteur D'incertitude Donc il y a Je crois que Pour ne pas troubler Les auditeurs C'est un phénomène Aux conséquences Potentiellement graves Déjà maintenant Votre collègue Tout à l'heure A dit qu'il n'y avait Plus d'électricité A l'IFU Et il n'y a pas A se dire Bon ça va être pire Après C'est déjà Très Très important On retourne au standard Marius nous a appelé Bonjour Marius Bonjour On vous écoute Marius Vous nous appelez D'où ? De Nouméa De Nouméa On écoute votre question Ou votre commentaire C'est que C'est quand On pourra savoir Quand il va arriver Le cyclone Sur Nouméa Alors le cyclone Sur Nouméa Le cyclone Les prévisions Voient le cyclone Arriver Dans la nuit De lundi à mardi Donc dans Dans cette nuit Qui vient Et donc ça veut dire Que dès ce soir Nous serons en alerte 2 Et chacun devra Rester chez soi Et à partir de midi On sera en alerte 1 Donc c'est ces sessions Progressives d'activité Très bien Sur justement Le travail Que vous menez À Météo France Pour suivre L'évolution du cyclone Quels sont vos moyens Quels sont les moyens De vous disposer Et combien de personnes Sont mobilisées ? Alors Dans ces périodes De Cyclones On arme Des vacations de nuit Il y a toujours Quelqu'un De nuit Pour faire la veille Météorologique Un certain nombre De prévisions Et là On monte À 3 personnes Qui travaillent 24h sur 24 En plus Du prévisionniste aéros De la Tontuta Donc les moyens Ce sont Des modèles De prévision Qui intègrent Des observations Très très diverses Ça peut être Des mesures De pression De température Les radiosondages C'est important C'est important De connaître L'état De l'atmosphère Dans la colonne D'air Donc tout ça Est intégré Par des modèles Par différents modèles Européens Américains Français Japonais Qui nous permettent D'établir Nos prévisions De trajectoire Et ensuite En temps réel Que ce soit L'image satellite Ou l'image radar Ça nous permet De voir Si les prévisions Qu'on a faites Sont correctes Et s'il faut Les amender On fait un nouveau tour Un nouveau tour Au standard Avec Jacqueline Bonjour Jacqueline Bonjour On vous écoute Bon je voudrais Savoir L'impact Que ça aura Sur le Le Vaud Sur Vaud D'accord Vous habitez Vaud Vous voulez savoir Comment la commune Sera touchée Et si elle le sera Hugues Ravenel Le directeur de Météo France Vous répond Mais sur Vaud L'arrivée Est prévue Pour ce soir Normalement Le Le Comment Le cyclone Passera un peu plus au sud Mais néanmoins Comme L'étendue des impacts Est quand même Assez large Forcément Vaud sera aussi touché Par Par des vents Et des pluies Alors il ne reste plus Que quelques minutes C'est une interview Qui a commencé tout à l'heure A 6h50 Qui a recommencé A 7h10 Juste pour rappeler Assez brièvement Donc les On va dire Les principales informations A retenir Hugues Ravenel Donc on le disait En termes de précipitation C'est de l'ordre De 350 millimètres Des vents qui peuvent atteindre 150 à 200 km heure En rafale Peut-être encore un peu plus Et puis Une très grosse mer Qui va gêner L'écoulement des eaux Et donc Tout ça À partir De L'arrivée Prévue En fin d'après-midi Sur La côte Est Donc Au niveau De Point-Dimier Et ensuite Le cyclone S'incurvera Pour traverser La Nouvelle-Calédonie Et a priori Sortir Un peu Au sud De Nouméa Avec une intensité En termes de vent Qui sera à peu près Similaire A Nouméa Exactement A ce qui va se passer Sur la côte Est Exactement Il n'y a pas de différence Notable dans les prévisions Et quel conseil On peut donner Aux personnes Qui habitent en bord de mer Qui sont vraiment Très très proches de l'eau Alors Je pense que C'est les consignes habituelles Mais effectivement Il faut qu'ils se mettent À l'abri Parce qu'il peut y avoir Des submersions marines Très bien Voilà 7h25 C'est la fin De cette interview Gravenel Merci beaucoup Merci Et donc On invite évidemment La population A se tenir informée Evidemment A la radio Sur internet On l'a dit Et en priorité Sur le site De Météo France Et puis Tout simplement De consulter régulièrement Les sites d'information Pour Et bien Savoir Quelles sont Les consignes de sécurité Et les respecter On ne sera Jamais Enfin comment dire C'est important De le rappeler Donc de bien respecter Ces consignes de sécurité De bien écouter Les informations Et de ne pas prendre De risques inutiles En ces périodes De cyclone Gravenel Merci encore Merci monsieur Il est 7h25